Shalom ou l'achat, on a nos commentaires sur la parasha de Vayakel. Avant, nous voulons terminer au moins ce qu'on avait dit la semaine passée pour se raccrocher à cette parasha. On avait parlé qu'il y a trois fois Karan Orpana, que son visage est rayonné, n'est-ce pas, de la lumière qu'il avait vue, qu'il a reçue du Mont Sinaï. Alors, c'est écrit à trois reprises, Karan Orpana, mais deux, ils sont de la même sorte, et le troisième, Pené, Karan Orpana, sans le vav. Et pourquoi ? Regardez, je vous rappelle un peu ce qu'on avait dit, mais après on reprend tout de suite le nouveau. Ici, vous faites la guématria 2 des lettres, de chacun de ces trois lettres ici, ça fait 2310. Tu vas savoir, par ces trois fois, qu'est-ce qu'il a reçu. Alors, 2310, ce n'est que dix fois 231, oui. Et c'est quoi 231 ? Eh bien, ce sont le nombre de permutations possibles qu'on peut faire avec les 22 lettres de l'alphabie Brick. Et c'est à travers toutes ces 231 permutations que Dieu a créé le monde. Et lui, il rayonnait de tous ses secrets, comment le monde a été créé. Son visage, il projetait toutes ces 231, vous savez pourquoi, à dix reprises. parce que chacun est composé, comme vous savez, de dix parties dans le corps, et chaque partie, elle rayonnait, de ces 231 paroles, parce qu'on vient des dé-séphirotes. Nous, on est l'incarnation des dé-séphirotes. Alors, ceci étant dit, on va prendre maintenant les tagimes. Les tagimes, si vous faites la gamme, 231 aussi. Et les voyelles, 231 également, incroyable ! Combien ça fait ? Ça fait 12 fois 231. Et pourquoi, 12 fois 231 ? Afin de donner à chaque tribu ce qui est Choresh Nishmatam, ce qui est à la racine de leur âme. Il y a 12 permutations du nom de Dieu. Il y a 231 permutations de toutes les 22 lettres de l'alphabie. Voilà, il a donné toutes ces 12 permutations aux 12 tribus, et avec les 231. Incroyable ! Alors, si tout ça ne suffisait pas maintenant, on avance. Et alors, il va se cacher le visage avec un masveh. Mais ici, c'est décrit à trois reprises. Je dis masveh, c'est décrit masveh, ha masveh, ha masveh. Et comme ici, mais tout le contraire. Ici, au début, c'est qu'elle est dans le panneau, 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 qu'elle est dans le panneau. C'est aveuglée. Et alors, regarde quelle est la guématria pour savoir. Si il fait les trois, ça fait 343. C'est quoi 343 ? Eh bien, c'est 7 au cube. C'est quoi cette au cube ? C'est guématria va yam et renoquim. C'est-à-dire, Dieu a créé le monde avec divers créateurs, comme le dit Pierre Kavod dans le cinquième chapitre. Et ces divers créateurs, lesquels sont-ils ? Il y a le voyant, mais le qui est, on le crée, neuf reprises. Dès qu'il dit, il crée. Donc, il y a neuf fois. Et pourquoi pas la dixième ? La dixième, elle est hétérogène. C'est le parallèle du zéro qui est correspondant au premier verset de la Torah, en entier. Alors, ceci étant dit, par exemple, le qui est, c'est 3 ans contre 3, c'est 7 par 7 par 7. Pourquoi 7 par 7 par 7 ? Parce qu'il va créer maintenant. Dans tous les six jours de la création, une tridimensionnalité, comme vous savez, de quoi ? Les bases de la création universelle, qui sont le temps, l'espace et la matière, au niveau physique. Au niveau métaphysique, on a vu que c'est quoi ? Qu'était la Horma Abina, et ainsi de suite. Donc, à toutes les dimensions, il y a cette tridimensionnalité. Pourquoi le 7 ? Parce qu'il faut tenir en considération la dimension sabbatique. Alors, voilà. Ça, c'est le voile. C'est-à-dire, le voile, c'est quoi ? La création universelle. Ça va cacher quoi ? Ça va cacher comment il a été écrit, comment il a été créé ? En 231, c'est-à-dire la même mesure. On dirait un couturier qui a fait, ici, un voile spécifique pour cacher ces secrets de la création universelle qui ont été transmises en 231, permettant que son visage rayonné. Incroyable ! Incroyable ! Alors, maintenant, si nous allons voir ici, maintenant, de faire la guématria de l'un et de l'autre ensemble, des lettres, des tagimes et des voyelles, ensemble, on va prendre le total, ici, des deux. Ça te fait combien ? Ça te fait, exactement, 3335. Et c'est quoi, 3335 ? C'est dans les quatre mondes, dix plus dix au carré. Incroyable ! Voilà donc, c'est quoi ? Eh bien, Dieu a adopté dix attitudes pour réaliser tout ce monde créé. Oui, tout cet univers, que son visage rayonnait et que le masvet, il couvrait. Eh bien, c'est les deux ensemble. Il te démontre de quoi ? De quoi a été le départ de tout. Les dix séphirotes, les dix études que Dieu créateur a adoptées, et qu'elles ont été incarnées dans l'homme et dans la femme, qui vont s'unir ensemble pour donner une vie qui les suivra. C'est-à-dire quoi ? Comme le dit Maseret Kedushin, la Gemara, page 30b, 3 sont les associés dans la création de l'homme. Akkadosh Baruch Hu, aviveillement. Le voilà, regardez ici, dans cette équation simple. Akkadosh Baruch Hu, il est dix plus. Pourquoi ? C'est une dimension métaphysique. Et ici, incarné, plus dix au carré. C'est-à-dire dix de papa, qui vont se conjuguer, multipliez-vous, par la première mitzvah, avec les dix de la maman. Voilà, je suis en train de me dire, et pourquoi quatre reprises ? Parce qu'il y a quatre mondes. Tu as ici, tu agis dans le Asilut, Beria, Yesira, Asiya, qui sont animés par Yud, Ké, Vav, Ké, Boussouné. Alors voilà donc qu'ici, tu as ici, tu as ici, à tous ces niveaux-là, c'est-à-dire, tu as ici, Nef, Esho, Neshama, Hayah, tu as aussi Mamla, Yahida, qu'ici, on n'a pas de mesure pour pouvoir l'étudier, donc on n'a pas de lettres, mais il faut savoir qu'il y a aussi la cinquième dimension. Ce qu'on étudie, c'est quatre dimensions. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a pris, il est en conscience, trois niveaux. Est-ce qu'ils sont ? Les thamim, vous voyez ici, ça c'est otiot, tagim, nekudot, et puis thamim, sartanta, c'est-à-dire, sans les initiales, thamim, nekudot, tagim, Donc, le plus bas, c'est les lettres, c'est le corps. Ensuite, c'est quoi ? C'est les tagim, c'est-à-dire, c'est plus élevé encore que les lettres, imaginez-vous ça, les courants des lettres. Plus élevé encore, c'est les coudes, c'est les voyelles, et encore plus élevé, c'est les termes, la quantilation. Incroyable. Les deux premiers sont visibles, donc c'est matériel, le corps et les tagim, les lettres et les couronnes. Les deux autres supérieures, elles sont invisibles, les voyelles et les thamim ne sont pas inscrits dans le Torah, tellement ils sont élevés. Donc ça, c'est le corps, les deux premiers, les plus bas, et ça, c'est la... Vous voyez comment ça fonctionne ? Voilà donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a ici, on a trois reprises, pourquoi ? Parce qu'on a le premier, c'est-à-dire celui-ci, il parle des otiotes, et celui-ci, il parle des tagim, et celui-ci, il parle de quoi ? De nikoud, c'est-à-dire le niveau invisible. C'est pour ça qu'il n'a plus de trucs. Alors, on va essayer de comprendre maintenant ce masve, c'est quoi ? Bien, le bal mégalémogal nous dit, c'est quoi ? Regarde. Même sa mère, le même sa mère, ce sont les deux lettres dans les deux tables de la loi, qu'elle se tenait par miracle. Parce que le même, le même final, il y a un bouchon au milieu. Et comment tu vas, si tu vas l'incruster, comment il va tenir ? Il tenait par miracle. Et le sa mère aussi. Et c'est quoi ? Eh bien, ce sont les initiales de Matadve Sandal. Les anges, ministre du monde de la Asiya, c'est Sandal. Et de la Yesira, Matad, les voilà. Et qu'est-ce que c'est ? Vavhei. Il te dit, ce sont les deux tables de la loi. On va voir pourquoi maintenant. Alors ici, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois, qu'est-ce que c'est tout ce message-là ? Et en plus de tout, ça va refermer. Quand tu dis c'est sans cesse. Alors, regardez ici. Qu'est-ce que c'est sans cesse ? Il va couvrir. Donc ici, il y a d'un côté une couverture. D'un autre côté, sans cesse. Eh bien, on te dit, ce Hamasvé, qu'est-ce qu'il va couvrir ? Il va couvrir toute l'histoire de l'humanité va se dérouler dans sans cesse. Quoi ? Jubilé. Le renouvellement au niveau micro-individuel se fait par année au niveau macro-national, n'est-ce pas, universel, se fait par jubilé. Alors, combien de jubilé il y a dans 6 000 ans ? 120. 120 jubilé. C'est pour ça qu'on dit « Ah, mais investez jusqu'à 120 ans. Parce que je te souhaitais de vivre plus. C'est comme c'était une malédiction. Je te souhaitais de vivre encore dans ce balagan, dans ce taux. même quand il viendra après le machir après les 6 000 ans. Alors, tu es jusqu'à 120 ans parce qu'après il y a un tout nouvel ordre des choses. Alors, ces conditions-là, c'est quoi 116 ? Eh bien, la couverture jusqu'à 116. Quoi donc ? 116 jubilé, c'est terminé tout, le machir doit venir. Et combien c'est le 116ème jubilé fait 116 par 5 ans ? Ça fait 5800. 5800. Mais en combien on est ? 5600. Oui, mais quand est-ce qu'il commence le 116ème jubilé ? 5750 et un jour. On est en plein milieu dont on a même dépassé la moitié du 116ème jubilé. Et si vous voulez un autre indice comme quoi il se dévoile le 116ème jubilé, vous dites « Allah ne ila, n'est-ce pas ? » « Enora, l'ila, enora, ne la, et puis qui c'est un des noms du machir ? » Et pourquoi on le cite « Inom ve' elia, il y a un avis qui va nous l'amener ? » Parce que combien c'est une autre ? 116. Il te dit quand il viendra au 116ème jubilé. C'est clair ? « Ixtabach amore » Et d'où tu as tout ça ? Par le verset après la destruction du monde et du maboul, n'est-ce pas ? Il a dit « Akh Mokh il ne va plus refaire un maboul » Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Ben noach il a trouvé grâce aux yeux de créatures. » Noach et « Khen » sont les mêmes lettres. Allons vers. Comment c'est « Noach » ? 458. « Khen » 58. 116. C'est-à-dire ça, ça fait allusion au quoi ? Que Dieu a trouvé grâce à ce 116ème jubilé pour se dévoiler. Et à qui ? À ses fidèles. Et qui sont les fidèles ? Le fidèle des tribus c'est qui ? C'est Lévi. Bon, si tu écris Lévi en entier « Lamed » « Lamed Mandalet » « Vav » « Vav » « Yod » « Yod » « Vav » « Daled » ça fait 116. Ça te dit pourquoi ? Ça te dit ce pyramètre-là de ce « Hammasvé » 116, il te dit de quoi il s'agit et quand, dans la date, dans le temps, dans le « Khi » et tout. Incroyable. Alors, ça c'est une donnée qu'on avait pour terminer ce qu'on avait dit la semaine passée. Non, il y a qu'elle. Alors, il rassemble tout le monde. voilà. Voyez à quel Moshé et qu'on l'adam d'Israël, il va réunir toute l'Assemblée d'Israël. Voyons, il va leur dire « El léhad de Vavim voilà les choses Hachar Tziva Hachem la Sototam » les choses qu'il a ordonnées de faire. C'est le premier verset de Parashat Vajak Hel. Il nous a dit avant de faire un Mishkan. C'est-à-dire ça, c'est le mot-clé de tous les cinq parachutes qu'on parle de la construction du Mishkan. Et quel est l'objet le plus le principal le plus important celui qui contient l'étape de la loi c'est l'Arche Sainte. Faites la guimatrée s'il vous plaît. Vasou les Mishkan Tziva 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 Lettre Tagim et Voyel ça te fait 2510. C'est dix fois 251. Traduisez 251 en lettres Aleph 1. 50 c'est Nun et 200 c'est Rès ça fait Aaron. Et 10 c'est quoi ? Parce que c'est la Malchut la dixième Sephira qui se dévoile à nous. La royauté divine. Alors ici qu'est-ce que tu as ? À travers l'Arche Sainte qui est le centre de tout le sanctuaire et de l'univers. Il sera sur le pierre angulaire le nombril du monde comme vous savez. Alors ceci est-on dit à Rome 251 c'est un nombre premier lequel ? Le 55e nombre premier. Alors 10 fois 55 combien de nombres premiers ? Et puis tu as 550 ? Ça c'est le mot-clé de tous ces cinq parachutes qu'on nous dit de construire le sanctuaire et comment ? Alors combien de versets il y a dans tout ça ? 550 versets. C'est-à-dire ce contrepoint de l'Arche Sainte et si tout cela ne suffisait pas à 550 et je sais quoi c'est 11 fois 50 ? C'est 11 fois 50 ? Bien c'est 5 parachutes. Alors où il est dans quel livre il est ? Il se trouve dans Chemote. Eh bien tu prends tout Chemote. Eh bien Chemote c'est la onzième Chemote c'est le deuxième volume qui est rédigé en 11 parachutes et ces 11 parachutes seront inscrits en 50 colonnes de nouveau ça c'est au niveau encore macro-dimensionnel méga-macro-dimensionnel ça c'est micro c'est quoi ? C'est 11 fois 50 macro 5 chapitres 5 parachutes méga-macro tout de nouveau 11 à 50 11 à 50 c'est une constante comme vous voyez incroyable hein ? Et si tout cela ne suffisait pas on va prendre maintenant quoi ? Nous disent nos haramim Shkoula Melecheta Mishkan elle est le contrepoids de le travail du sanctuaire hein ? Que ma c'est jamais mal que la création du ciel et de la terre c'est le correspondant ici il y a 5 mots oui dans ce verset il y aura 5 mots qui ont fait la résultante de toute la création c'est quoi ? A la fin après tout de suite le Shabbat le Résulti Shabbat 35ème verset de la Torah c'est écrit 5 mots par là de 5 mots voilà l'histoire du ciel et de la terre à leur création oui alors allons voir ici regardez si vous faites la Gematria 2 tu fais les lettres l'étagime 1829 c'est l'être l'étagime 98 et l'évoyel c'est 332 oui et bien qu'est-ce que tu vois ça te fait le total 2259 tu sais c'est quoi 2259 c'est 9 fois 251 ici c'est 10 fois 251 ici c'est 9 fois 251 seulement si tu prends les 3 niveaux les 3 niveaux du message divin incroyable il manque combien ? il manque un ben voilà je te le dis maintenant je te commente de le faire la dixième parce que c'est la dixième c'est le correspond de la malroute alors je viens si tu as la dix ils sont un plein entier je viens résider incroyable alors il manque un seul pour arriver à 2510 alors maintenant on peut comprendre maintenant pourquoi juste avant ce il y avait le verset comme vous savez le dernier mot du Shabbat 34ème verset de la Torah que Dieu il a créé pour faire le roi il me dit ce que ça veut dire pour faire le roi il te dit il aurait dû dire vers ça pourquoi qu'est-ce que tu dois encore faire mais il a tout terminé qu'est-ce que tu dois encore faire c'est incroyable il te dit ma résidence tu dois la faire c'est toi qui dois la faire maintenant et où se décrire tout ça dans le mot la sotte regardez vous voyez l'amède ensuite la sotte c'est un anagramme c'est tout camouflet il faut enlever ce masque l'amède c'est 30 ensuite tu fais le vape tu le mets ici et le tab tu le mets ici après ensuite le shin tu le mets ici et le hain là-bas qu'est-ce que tu dis la mède c'est shloshim vetecha 39 4 ans tout est pourrime dans la Torah tu vois ça incroyable on te dit de faire quoi les 39 travaux combien de travaux il fallait pour construire le mot sanctuaire 39 travaux que le dernier mot qu'il te dit que tu dois encore faire alors qu'il avait tout terminé il te dit à toi de le faire c'est quoi pour faire la dixième 251 qui est l'arche sainte incroyable mais tu te rends compte si tu ne prends pas en considération les lettres tout le monde prend souvent les lettres mais pourquoi tu ne prends pas aussi les tagimes les tagimes et les voyages tous les trois niveaux regarde c'est ce qui dévoile à tes yeux regarde comment Dieu t'a parlé incroyable et personne ne voit rien du tout c'est pas dommage ça fait mal tu sais ton père il t'a donné une lettre à ton personnel il t'a écrit tous ses secrets toutes ses perles et toi qu'est-ce que tu fais tu joues au iphone tu joues au billet tu fais le tour de touriste tu sais combien ça fait mal au coeur à ton père à qui va découvrir ce chose là à vous mazène le pape ou toi dis-moi franchement alors c'est quoi cette histoire là on avance on reprend maintenant ici regardez alors on a pris ici voyager regardez on reprend ici le premier verset il te dit de quoi faire très bien alors s'il te dit de quoi faire de quel sens tu dois faire et bien tu vas faire la guématrice et toujours des lettres des tagim et des voyages ça te fait 5590 c'est quoi 5590 et bien c'est 65 x 86 wow 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 traduisons en lettres puis on ne se comprend rien 65 c'est la guématrice de Ammonaï Alef Dalet Nouniot le nom de Dieu qui est dans la Malchoute parce que la Malchoute elle se dévoile maintenant à toi 86 c'est l'oukime qui va se il va se dévoiler avec rigueur avec rigueur ça veut dire rigueur oui parce que tu dois faire tous ces ces travaux rigoureusement sans la rigueur tu n'obtiens rien tu es d'accord avec moi quand tu as 12 numéros de téléphone si tu oublies un moi tu l'effondres tu n'arrives pas à destination la même chose ici tu dois faire précisément comme Dieu t'a commandé c'est pour ça qu'il te dit comme il t'a dit comme il t'a commandé de faire précisément et puis qu'est-ce qu'il te dit je crois qu'on va commencer maintenant et nous dire le sanctuaire non qu'est-ce qu'il te dit ce jour tu vas travailler tout ce qui fera un travail il va mourir alors mais on commence par Shabbat oui pourquoi ? parce que Shabbat c'est plus important que ma résidence c'est-à-dire tu vas t'arrêter le Shabbat 6 jours tu vas travailler tu vas faire un secret le Shabbat il est encore plus important que ma résidence alors toi tu t'occupes de tes propres intérêts personnels le Shabbat alors que je t'ai commandé d'arrêter ma résidence c'est-à-dire tes affaires sont plus importantes que ma personne que ma résidence voilà comment tu te demandes au créateur alors si c'est ainsi tu n'as pas de visage sur ce monde-ci Mante-Yumat mourir tu vois pourquoi deux fois Mante-Yumat parce que tu meurs ici et tu meurs de la rue aussi tu n'as pas de fille future quelqu'un qui est profane le Shabbat Mante-Yumat Shammishmot il n'y a pas une autre peine si grave que celle du Shabbat elle est citée treize fois dans la Torah vous vous rendez compte alors ceci est-on dit alors on va maintenant en avance deuxième verset attention de ne pas toucher le feu de ne pas mettre du feu c'est pas dans vos manipuler le feu dans vos demeures le Shabbat alors on va prendre la Gématria 2 ces deux là ces deux versets du Shabbat et tout de suite après qu'est-ce qu'on trouve comment tu vas faire le sanctuaire c'est-à-dire avant tout sanctification du temps après sanctification de l'espace alors viens ici nous le Rizal et il nous dit une chose incroyable dans Shara Gavanot il nous dit Shabbat il y a deux caractéristiques du Shabbat Zahin et Yud Gimel question compris Zahin c'est 7 bon c'est parce que 7ème jour et Yud Gimel je ne comprends pas c'est quoi Yud Gimel je ne comprends pas Yud Gimel c'est 13 on dit c'est 13 13 attributs de miséricorde oui parce que tout le Shabbat est miséricorde on peut comprendre mais tout est camouflé alors pour voir ils te vont mettre une loupe et qu'est-ce que tu fais tu vas mettre Yud Gimel en entier Yud en entier et Gimel en entier ça te fait 103 alors c'était ainsi tu vas prendre ici la paracha de Vayakel la voilà je les photocopier dans la Torah elle se trouve dans la 103ème colonne de la Torah et en premier la première chose qu'il te commande de faire de t'arrêter de travailler de t'arrêter maman travaille à moi de la résidence la première chose à la 103ème colonne 103 tu vois la chose alors dans ces conditions-là après ça vient les autres les autres ah les autres quels sont les autres et bien la sanctification maintenant du vecteur espace alors il y a ici une numara suivez-moi ça c'est 103 on a dit le Shabbat il a deux berginotes Zahin et Yud Gimel et Yud Gimel en entier c'est 103 on a vu très bien alors on va voir maintenant ici la sanctification dans l'espace il y a ici une Guémara qui nous dit Masab Sakhim trois Bata Mikdashot il y aura Baitrichon le premier sanctuaire on parle à l'Avram qu'il a appelé Har le deuxième Bata Mikdash on parle à Isra qu'il a appelé Sadé et le troisième on parle à Yacov qu'il a appelé Bait pourquoi comme ça c'est terminé c'est Masab Sakhim page 87 B et c'est quoi cette histoire là on donne des étiquettes non il y a un très grand secret et bien lequel traduis et tu vas voir alors ici Har avec le Kohlel c'est deux fois son trois Sadé trois fois son trois Bait quatre fois son trois incroyable 206 309 412 vous voyez ça ça c'est la valeur numérique que tu vois c'est un composé et pourquoi ici il y a la sanctification du temps c'est une fois son trois et ici c'est une pluralité de son trois pourquoi parce que le vecteur temps il est unidimensionnel comme vous savez autrement dit toutes les six directions ne peuvent pas subsister simultanément il faut qu'une meure pour que l'autre prenne sa place c'est un plus un plus un c'est linéaire on appelle ça alors que l'espace toutes les six directions subsident simultanément nord-sud-est-ouest en haut et en bas et subsident simultanément c'est pour ça que maintenant on devra sanctifier l'espace dans cette pluralité deux fois son trois premier sanctuaire trois fois son trois troisième sanctuaire deuxième sanctuaire et troisième sanctuaire quatre fois son trois et après qu'est-ce qu'on a temps et espace maintenant c'est la matière la matière c'est quoi la matière la plus élevée c'est celle qui s'offre à son créateur complètement une abnégation totale de sa personne Isra Kavenou était la personne qui a été désignée pour cela et combien c'est Isra c'est 208 ah mais sans sa femme il n'est pas complet donc combien c'est Rivka c'est 307 plus 208 ça fait 515 c'est 5 fois 103 alors tu as tu as sanctifié maintenant nous on a été créé au sixième jour chacun de nous et on a été créé comment par le paramètre fameux du nombre d'or comme vous savez 1 618 vous vous souvenez 1 618 tout le corps on a écrit tout un livre à ce propos le cinquième volume le gros volume encore qui n'est pas encore sorti mais c'est quelque chose de spectaculaire ça comment vous voyez que toute la corpulence humaine elle est faite en proportion de 1 1 0 61 618 alors ceci étant dit pourquoi 618 parce que c'est 6 fois 103 c'est clair alors ceci étant dit tu vois ici cette progression là qui arrive jusqu'à la création de l'homme qui est 603 alors si tu fais 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 ça fait 21 fois 103 c'est quoi 21 ok voilà donc Dieu quand il se dévoile à mon cher Abbéno il lui dit quel est ton nom il lui dit ok je suis ce que je suis mais c'est qui est 21 et c'est pour ça que nous aurons partout également cette 21 dimension qui est pourquoi 2 1 face à l'autre vous vous souvenez 1 c'est le papa 1 c'est la maman 1 dépend de l'autre alors il a 1 qui donne et l'autre qui reçoit et c'est pour ça que nous aurons 2 pères de Téphéline et Rachi c'est la maman qui a 21 fois le nom de Dieu Yud Kivavke et Rabbeinotam également 21 fois le nom de Dieu Yud Kivavke l'ensemble des deux ça fait 42 c'est le très saint nom divin de 42 lettres avec lesquelles le monde a été créé comme vous savez alors ceci étant dit ça continue mais je voudrais au moins vous passer cette dimension incroyable qu'on continue ici ces deux là alors on prend la valeur numérique de tous ces deux là qu'est-ce que ça fait du Shabbat on parle le Shabbat ça te fait 9720 dans les trois dimensions et c'est quoi tu le décomposes ça te fait 2 en puissance 3 par 3 en puissance 5 par 3 en puissance 5 par 5 et tu le décomposes encore ici c'est le quatrième dimension c'est le quatrième nombre au premier ça sort exactement 2 en puissance 5 par 3 en puissance 5 chacun en puissance 5 c'est quoi c'est 3 en puissance 3 par 288 les 288 étincelles de sainteté 27 fois 27 fois oui plus loin il te dit de faire la ronde à Kodesh regardez ici c'est dans la 106ème colonne toujours dans la page à de Mayakel tu prends ici il y a 9 versets pour faire la ronde le choukhan 7 versets et la menorah 8 versets alors si tu prends tous les 9 versets articulés en 113 mots 435 lettres la guimatria totale c'est 31 fois 654 tu le décomposes ça te fait 8 fois 288 c'est à dire le dévoilement de toutes ces 288 étincelles de sainteté à travers l'arche sainte tu prends le choukhan dans cette verset il y a 84 mots n'est-ce pas et 313 lettres le total 42 182 tu le décomposes ça te fait 4 fois 288 regarde ici les objets ça c'est 4 fois 288 ça c'est 8 fois 288 et ça c'est 4 fois 288 alors que ici le chabat c'est 27 fois 288 est-ce que vous voyez ces dimensions incroyables c'est incroyable et donc on parle on parle ici de l'arche sainte le nombril de tout et c'est 8 fois ici c'est 27 fois le chabat tu t'imagines qu'est-ce que tu fais si quand tu profanes toi un mismad dans le chabat tu allumes une lumière ou tu prends une cigarette mais tu te rends compte qu'est-ce que tu fais mais tu es un suicidaire pas moins que ça alors dans ces conditions-là qu'est-ce que tu as tu as ici si tu prends par exemple seulement les lettres de ces deux versets 8100 ça c'est 9720 mais ça se prend seulement les lettres ça te fait 8101 c'est le 1020ème nombre premier ce numéro et alors tu le décomposes ça te fait combien et bien 60 fois 17 c'est quoi 60 fois 17 c'est le bien et 60 c'est quoi c'est le samer le samer c'est l'unique lettre qui manque dans tout le récit des 7 jours de la création et ce samer là qu'est-ce qu'on va faire et bien on va la réintégrer dans cette défaillance-là à travers la Birkade Konim qu'on dira chaque matin dans l'Amida qui est le secret de tous les 7 jours puisqu'il a les 7 branches qui est le plan architecturaire de toute la création universelle et même dans la confection de la Ménorah il manque sa mère et alors quand le samer c'est le secret de l'Amida et quand toi tu fais l'Amida avant de faire Ossé Shambi Moumab n'est-ce pas tu dois dire la menacée en forme de Ménorah et cette menacée en forme de Ménorah vient intégrer justement ce samer comment ? en disant avant de faire Ossé Shambi Moumab à la Khazdala on dit tu intègres tu injectes ce samer parce qu'il y a 60 lettres alors ce 60 et tout ça c'est le Shabbat quand toi tu sanctifies le Shabbat tu fais une berkade à toi-même de tout le bien du monde rappelle-toi ça alors si c'est ainsi non seulement ça regarde qu'est-ce que tu fais allons à la racine de tout ça ça te fait 2 en puissance 7 par 3 c'est quoi 2 en puissance 7 par 3 c'est égal 384 c'est quoi dans tout le Tanakh le nom de Dieu tu vois écrit à l'envers au lieu d'écrire à l'envers pourquoi à l'envers parce que c'est la malhout le Shabbat c'est la malhout alors si c'est la malhout et bien dans tout le Tanakh il y a 384 fois le nom de Dieu à l'envers que toi tu sanctifies parce que c'est dans la malhout parce que c'est à l'envers mais tu te rends compte de ça 2 versets qu'est-ce qu'il te dit seulement les lettres c'est incroyable regardez tous ces messages-là qu'on nous parle sans qu'on se rende compte bono chez Lola ça continue de bel et bien je veux peut-être on a peut-être encore 5 minutes non on peut parler il y a tellement de choses ici par exemple ici ouais 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 qu'est-ce qu'on peut dire par exemple sur la la pentavalence ici il y a 5 objets l'arche sainte la menorah le 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 chulhan le table avec 12 pains et les deux misbrotes il y a 5 ouais et pourquoi parce que le monde a été créé avec cette lettre-là hey voilà l'histoire du ciel à leur création hey tu vois ce petit hey avec ce petit hey le monde a été créé pourquoi 5 parce que justement il y a 5 et c'est pour ça qu'on nous donnera 5 parachutes pour la reconstruction du bain tu vois la reconstruction du muscal ainsi de suite et alors et bien si c'est ça ça c'est cette lettre-là qui est le principal de tout ce verset-là alors allons prendre quelle lettre c'est de la Torah c'est la 1836ème lettre de la Torah 1836 c'est quoi c'est 3 fois 612 612 c'est quoi la gamme de brit c'est-à-dire sans le brit alors il te dit si c'était pas pour le brit je n'aurais pas écrit et le monde imagine toi ça alors si tu sanctifies ce pacte que tu as avec ton créateur si tu sanctifies tu reçois tous les tous les et dans ce monde-ci tu as déjà organé et sinon et pourquoi 3 fois 3 fois 612 parce que le brit il se fait à 3 opérations Orla Priya et mais c'est ça 3 fois le brit alors si c'est ainsi qui a fait le premier brit Abraham Abino alors ici je me dis ne lis pas Abraham Abraham c'est les mêmes lettres tu changes celle-ci avec celle-là celle-là avec celle-ci ça c'est Abraham c'est pour le mérite d'Abraham que le ciel à l'intérieur était créé et que du brit mais là que lui il a fait et quelle lettre c'est qu'il se permute le He avec le Aleph la 1839ème lettre parce qu'il y a 3 lettres après et tu sais c'est quoi 1839 c'est 3 fois 613 il s'est abarché qu'Abraham Abino il avait déjà fait avant de recevoir la Torah parce qu'il connaissait par cœur toute la Torah que ses reins avaient émises en éjectant toutes les impuretés puisque vous savez que les reins ont la fonction de raffinerie du sang et qu'elle avait éjecté toutes les impuretés reçues par ses parents et voilà ce qui est resté c'est resté quoi ? Toute la Torah qui nous a transmise avant qu'elle ne soit promulguée Baruch Adnan il est en l'âme Amen et Amen Shabbat shalom au même horach Excusez-moi mais ici on m'a posé tout de suite une question alors je dis pourquoi on ne me l'avait pas posé juste avant bon tout de suite on répond tout de suite c'est quoi ? Il m'a demandé pourquoi 3 fois c'est-à-dire 27 fois 288 c'est le Shabbat pour la simple raison que le Shabbat il est à la tête des 3 vecteurs temps, espace et matière et chacun il est tridimensionnel à son tour le temps, passé, présent, futur l'espace il est aussi tridimensionnel longueur, largeur et hauteur et la matière elle existe à 3 stades à l'état gazole, liquide, solide tu ne comprends pas le temps sans l'espace ni l'espace sans le temps ni le temps sans l'espace sans la matière alors pour les unis ensemble qu'est-ce que tu fais ? et bien tu fais 3 au cube et qu'est-ce que tu as 3 au cube ? voilà, 27 c'est-à-dire tu fais le birour de tu libères les 288 des entités dans tout le passé du présent et du futur dans Tegil-Gulim précédent maintenant et au futur dans Anulullah, Paris ou bien Yerushalayim et à tous les niveaux au niveau du du gaz du liquide d'une solide que tu as dans le corps tous les états sont là dans le corps inscrit que tu fais la libération de toutes ces la farnissusim d'Igdusha qui se sont installées barulay-le-on-la amel-be-amel Abonnez-vous !